Quand est-ce que ça a commencé cette histoire-là? Quand est-ce qu'un homme ou une femme dans la préhistoire s'est dit « tiens, je vais me mettre de l'angle sur la peau, ça va faire beau ». Ici, vous vous en doutez, il y a plusieurs théories, mais des chercheurs avancent que les premiers tatouages de l'histoire de l'humanité auraient pu être réalisés de manière accidentelle. OK, mais comment? Eh bien, pour certains, des blessures sur la peau auraient pu être salies par la suie ou encore par des minéraux qui, avec le temps, seraient demeurés de manière permanente et auraient coloré la peau. C'est une théorie comme une autre, me direz-vous, parce qu'en vérité, on n'a aucun moyen de vérifier la chose. Mais, je vous rassure, on sait beaucoup de choses sur l'histoire du tatouage en Occident, parce que c'est sur cet angle-là qu'on va insister ici, l'Occident. Aussi, pour ceux et celles qui voudraient aller plus loin, je vous conseille fortement tous les livres de Jérôme Pierrat et Éric Guillon, les grands spécialistes du sujet, et c'est surtout sur leurs ouvrages que je vais m'appuyer aujourd'hui. Sans oublier les contributions de Marc Nobert, Michel Thévoz, Addison Anderson, Gilles Lavard, Frans Borel, Philippe Artière ou encore Tim Brown. Aussi, toutes les références sont en description, juste ici. Allez, aujourd'hui à l'Histoire nous le dira, on parle de la grande histoire des tatouages. En ce qui concerne les premiers tatouages dans l'Histoire de l'Humanité, on sait qu'il va acquérir une symbolique très forte. Cette manière de marquer la peau permet d'envoyer un message à tous ceux qui nous entourent, de marquer une position sociale dans une communauté ou encore comme une manière de rendre hommage à un dieu ou à une déesse. Le tatouage préhistorique aurait aussi une valeur magico-religieuse. C'est d'autant plus vrai que pour Michel Thévoz, la naissance de différents cultes, liés au fait que les populations sont majoritairement nomades, donc qui ne prennent que le minimum d'objets, va amener les êtres humains à se servir de leur peau pour rendre hommage aux différentes idoles. Côté date, parce que c'est toujours bon d'avoir des dates pour fixer les choses, on avance que la période dite « Aurignacienne », soit il y a environ 30 000 ans avant notre ère, aurait marqué le début du tatouage. On a découvert sur différents sites des poinçons ou encore des aiguilles qui auraient pu servir à tatouer. Pour Robert Giraud, il s'agira de preuves évidentes, d'autant plus, et je cite, « que des godets remplis de colorants minéraux ont été découverts près de ces outils ». Sur plusieurs figures préhistoriques, notamment sur des statuettes que l'on appelle aujourd'hui des Vénus, représentant des femmes, on voit des dessins ou des gravures qui suggèrent ici aussi que la pratique du tatouage était de mise. Plusieurs découvertes vont venir confirmer la pratique, comme en 1991, quand un couple va trouver un corps figé dans les glaces austro-italiennes. Il s'agit en fait d'un homme ayant vécu il y a plus de 5 000 ans. Fait notable, de nombreux tatouages ont été relevés sur ce corps. En fait, il y avait, et je cite, « 61 marques composées de lignes parallèles et croisées, réparties sur les jambes, le dos, le torse et le poignet ». Ici, les spécialistes avancent que Odzie, c'est le nom qu'on va lui donner, se faisait tatouer non pas uniquement pour des raisons symboliques, mais aussi physiques. On pense que ces marques-là pourraient être aussi thérapeutiques. Le tatouage ayant pu servir à soulager l'arthrose dont ils souffraient. Jérôme Pierrat et Éric Guillon écrivent à ce propos, et je les cite, « Cette action révulsive des tatouages-scarification, produisant un afflux sanguin dans une partie de l'organisme pour faire cesser une inflammation voisine, scientifiquement explicable, sera également utilisée par certains peuples de l'Antiquité ». Justement, sous l'Antiquité, on a des traces de plus en plus évidentes de tatouages. En Mésopotamie, le tatouage est religieux, mais aussi, chez les babyloniens, c'est comme marque judiciaire qu'il est utilisé. Un article du Code Hammourabi abonde en sens. En Égypte, des momies datant de 3551 et 3017 ans avant notre ère seraient les premières à porter des tatouages figuratifs. Sur d'autres, on peut retrouver des fleurs de lotus ou encore différents symboles de protection comme, et je cite, « des vaches sur son bras et des babouins sur son cou ». Les prostituées portent sur elles le signe de Bess, le dieu auquel elles sont associées. On retrouve aussi les danseuses et celles qui sont considérées comme, et je cite, « des femmes de moralité douteuse » sont souvent tatouées. On tatoue également pour des raisons thérapeutiques et même prophylactiques, soit pour prévenir les maladies. Ralph Évêque rappelle aussi que l'on commence à marquer les prisonniers au 12e siècle avant notre ère, à l'époque de Ramsès III. Des bas-reliefs de la cité de Médinet à bout confirment la chose. En Grèce, le tatouage va être aussi utilisé. On raconte dans ce qu'on appelle la pédérastie, soit une relation entre un homme mûr et un jeune homme, afin de former ce dernier tant intellectuellement que sexuellement, qu'il n'était pas rare que le jeune homme, l'éphèbre donc, se fasse décorer le dos de différentes fleurs. Pour l'historien Xénophon, au 5e siècle avant notre ère, et je le cite, c'est la marque identitaire des notables. Les ministres du culte, par exemple, portent le soubolon Ouranos sur la cuisse ou l'épaule. Les architectes confirmés sont marqués d'un triangle sur le biceps gauche et les interprètes d'un perroquet sur la poitrine. À côté de cette symbolique qui permet de reconnaître le métier des uns et des autres, on retrouve aussi des tatouages qui sont des marques de servitude, confirmant le statut d'infarme de celui ou celle qui les porte. En effet, certains esclaves étaient tatoués au niveau du front. Aristophon va les appeler les polygrammatiers. L'opprobre qui tombe sur eux et sur la marque qu'ils portent au niveau du front va en amener plusieurs à adopter la mode du bandeau, afin de cacher cette marque infamante. Et question qu'on ne se méprenne pas sur leurs conditions, certains maîtres n'hésiteront pas à rajouter un tatouage en plein milieu des yeux pour dire à tout le monde, attention, ce sont des esclaves. À Rome, on poursuit cette tendance du tatouage comme marque de conquête des corps. Pour les esclaves, sur le front et sur les mains, on faisait inscrire le mot « villis » en français « bon marché », mais aussi non loin le nom du propriétaire. L'historien Diodore écrit à ce propos « Les huit mille esclaves slaves de Scorus portaient le don de leurs maîtres gravés sur la main gauche pour les empêcher de fuir, et ceux venant de Sicile, marqués au front par le feu, perdent ainsi tout espoir d'être un jour affranchis. Mais le tatouage a aussi un aspect acceptable, notamment pour les soldats de Rome. Du moins, dans une certaine mesure, vous allez voir pourquoi. Jérôme Piera et Éric Guillon rappellent que, depuis le premier siècle, des lois réglementaient l'application des tatouages aux ouvriers de l'État et aux soldats. On va tatouer sur le bras de ces derniers la date de leur enroulement ainsi que le nom de l'empereur. Ici encore, il s'agit d'une forme de conquête de l'Empire. La manœuvre étant très utile pour décourager les soldats qui seraient tentés de déserter, car ils sont marqués à vie comme soldats de Rome et ne peuvent échapper à leur sort. On va aussi utiliser le tatouage pour différents types d'ouvriers pour, ici encore, les empêcher de se soustraire à leur office. C'est à cette époque qu'on retrouve aussi les premières traces de techniques de détatouage. Quand je dis technique, il faut surtout entendre recette. Le médecin Scribonius Largus prescrit qu'il faut, et je cite, « une application de tête d'ail broyée avec des catarides d'Alexandrie, du vin, du soufre, du bronze de monnaie, de la cire et de l'huile ». Rien que ça. Pour Marcellinus, la liste des ingrédients est plus courte, soit de la fiante de pigeons dissoute dans du vinaigre, rien que ça. Et Galien avance plutôt qu'il faut plutôt simplement frotter le tatouage avec des redoncules des prés. Bon, là vous vous demandez, est-ce que ça marchait ça ? J'ai envie de vous répondre, selon vous. C'est ça. On retrouve aussi différents peuples à cette époque qui vont faire un usage marquant du tatouage, c'est le cas de le dire. Dans un premier temps, les Sith, guerriers nomades qui vont être abondamment décrits par Hérodote. Autour de 500 avant notre ère, on relève une grande inventivité de dessins, comme des poissons, des animaux, mais aussi tout un ensemble de lignes et de courbes qui montrent la grande maîtrise de la technique. Certains ont dit que cette débauche de forme et de couleur, pour reprendre les mots de Jérôme Pierrat et Éric Guillon, s'expliquerait par une consommation de cannabis et les tatouages seraient directement inspirés des hallucinations que provoqueraient la drogue. Dans un second temps, on peut aussi parler de tatouages chez les Celtes et notamment ceux qui sont en Gaule, chez qui on en retrouve peu. Mais pour ceux qui habitent sur ce qui est aujourd'hui les îles britanniques, il est plus commun de se faire tatouer, parfois même le corps en entier. C'est en raison de la grande quantité de tatouages que les Romains vont nommer ce peuple de Pictiers, soit Pictes, le mot latin voulant dire pain. Saint-Isidore de Séville, au 7e siècle, écrit à ce propos, « Le peuple Pictes n'a pas tiré son nom d'un autre usage que celui de se marquer le corps à l'aide d'un poinçon et d'y renfermer le sucre exprimé d'une plante du pays, de façon à porter ces cicatrices comme un caractère de race. » On raconte que les tatouages des Pictes faisaient extrêmement peur aux légionnaires quand, en 55 avant notre ère, ils ont débarqué sur ce qui est aujourd'hui l'Angleterre. Théodore de Bré, en 1590 dans Les grands voyages, a tâché de reconstituer à quoi cette image du Picte pouvait ressembler. Ici, il faut souligner que l'imagination de l'artiste y est pour beaucoup. Les Pictes ne sont pas les seuls à être tatoués. On peut aussi relever les Germains, chez qui on retrouve souvent un Y sur le front, qui symbolise « l'arbre colonne du monde », tandis que pour les Saxons, non loin, c'est plutôt un « I » qui se réfère à « Irmensoul soutenant l'univers ». Autre peuple très important de cette époque, les Hébreux. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, plusieurs étaient adeptes de la pratique, notamment les nouveaux convertis qui n'hésitaient pas, pour montrer leur dévotion nouvelle, à se faire tatouer une feuille de lierre sur le front. Pourtant, la chose est loin d'être encouragée. Moïse, dans le Deutéronome, chapitre 19, verset 28, interdisait la chose en expliquant que lors des deuils, il faut éviter de se marquer la peau et je cite « En pleurant un mort, vous ne ferez pas d'incision à votre chair et vous n'écrirez pas de signe sur vous ». Malgré ça, de nombreux nouveaux convertis vont vouloir se faire tatouer en signe de loyauté. On remarque cependant que la chose est de moins en moins pratiquée, sans jamais totalement disparaître. Comme l'écrivent Jérôme Pierrat et Réguillon, je les cite, « L'usage du tatouage est toléré et même parfois absorbé à condition toutefois qu'il soit dédié à la nouvelle religion ». Arrive ensuite l'empereur romain Constantin, avec qui la religion chrétienne va devenir la religion de l'Empire romain. Bientôt, on met en place toute une série de mesures, comme en 331, où l'on va carrément interdire de se faire tatouer. D'autres, notamment ceux qu'on appelle les Pères de l'Église, vont fixer une manière de se comporter et de se présenter pour respecter Dieu, ainsi de Tertullien, qui va interdire aux femmes de se tatouer. Une fois encore, ces injonctions ne sont pas entièrement suivies. On continue de retrouver des chrétiens avec, je cite, « sur les bras et sur les poignets des signes représentant la croix ou le monogramme du Christ ». Avec le temps, la chrétienté va s'étendre peu à peu dans toute l'Europe et par différents conciles, on va fixer le dogme et les attentes envers les fidèles. En 787, au conseil de Calcutte, en Angleterre, on va cette fois interdire tous les tatouages qui sont alors associés à des pratiques païennes superstitieuses. Une fois encore, ce n'est pas parce qu'on fixe une loi ou une règle que celle-ci est respectée à la lettre, et dans le cas présent, les tatouages se poursuivent, mais on s'en doute, ils ne sont pas exposés de manière aussi évidente que dans le passé. Au 11e siècle, le tatouage va revenir en force, notamment en raison des croisades. Alors que de nombreux chrétiens empruntent le chemin pour aller, disent-ils, délivrer Jérusalem, plusieurs vont mourir au combat, loin d'un lieu de culte. On rappelle cependant ces derniers que, et je cite, « qu'une loi de l'Église assure une sépulture chrétienne à la condition de porter sur eux le signe de la croix ». Selon le théologien Lodz, Pierre l'Ermite, prédicateur de la première croisade, se serait fait tatouer ce signe sur chaque bras. On s'en doute, il n'en fallait pas plus pour que les croisés décident d'adopter cette pratique pour, pensaient-ils, gagner leur ciel plus facilement. Mais tant qu'à se faire tatouer une croix, certains, alors en terre sainte, vont en profiter pour ramener sur leur peau un souvenir de leur passage, comme une couronne d'épines, des formules religieuses, des ciboires ou encore une image du Christ. Les pèlerinages effectués sont aussi des occasions toutes trouvées pour prouver qu'on a bien effectué le périple, mais il faut rappeler qu'au Moyen Âge, ces pèlerinages étaient réalisés autant pour des raisons personnelles que pour des raisons judiciaires. En effet, pour certains, il s'agissait d'une sanction et le tatouage devenait la preuve que la peine avait été exécutée. Dans le cas présent, ce tatouage devenait une marque infamante, une sorte de casier judiciaire qui s'inscrit sur la peau, comme on l'a déjà vu avant et comme on va continuer de le voir longtemps après. Autre forme de tatouages médiévaux, ceux des corporations. À une époque où les différents métiers s'apprennent dans ce système d'apprentissage qui fait passer l'homme du statut d'apprenti à celui de maître, on voit apparaître sur le torse différents motifs qui signalent le passage d'un état à un autre, sorte de rite de passage. On voit ainsi, entre le Moyen Âge et le 19e siècle, comme le rappellent Jérôme Pierrat et Éric Guillon, toute une série de tatouages apparaître sur les corps. Je vous en donne quelques-uns en les citant. Pour un ébéniste, une varlope, un compas, un établi. Pour un maçon, une truelle, un fil-a-plomb. Pour un chartier, un homme conduisant un cheval. Pour un charpentier, un compas, une hache, une scie. Pour un boucher, une tête de bœuf et un couteau. Pour un armurier, un fusil, un pistolet. Pour un cordonnier, une boite, une haleine. Pour un lutteur de foire, des pois et des haltères. Pour un boulanger, un pain, un pétrin. Pour un meunier, une roue de moulin, un bonnet de meunier. Pour un coiffeur, un peigne, une paire de ciseaux. Pour un plâtrier, une auge, une truelle, etc. Ce qu'on appelle la marque corporative va rester très populaire jusqu'au 19e siècle, époque où la révolution industrielle va venir démanteler le système des corporations et changer complètement les méthodes de production. J'en ai déjà parlé plus haut de la marque infamante que le tatouage pouvait représenter et disons que cette technique va être largement utilisée, notamment parce qu'une marque permet de reconnaître un criminel et de repérer aussi les récidivistes. La flétrissure comme le tatouage ou encore l'ablation des oreilles, des mains ou du nez sont alors utilisées par les pouvoirs judiciaires pour, comme on l'a dit, faire du corps un casier judiciaire que le criminel porte avec lui en tout temps. Dans le cas du tatouage, on l'utilise aussi pour les mendiants qui, après avoir purgé leur peine de prison, sont parfois marqués, et je cite, de la lettre M à l'aide d'un scarificateur, la plaie étant ensuite saupoudrée de poudre à canon et enflammée. Au cours de la période moderne, ceux qui étaient condamnés aux galères se voyaient marquer des lettres G, A, L, tandis que les déserteurs avaient droit à la lettre D ou encore à une fleur de lisse. Jérôme Piera et Ray Guillon écrivent que, et je cite, « Le marquage des condamnés fait l'objet d'un cérémonial. Il est infligé publiquement sur l'épaule droite par le bourreau dans un des carrefours de la ville où la sentence a été prononcée. » En Angleterre, Piera et Guillon écrivent que la chose est aussi utilisée. Ici, ce sont les lettres F pour fraymaker, soit querelleur, M pour malefactor, soit malfaiteur, en d'autres termes les voleurs, B pour blasphemer, soit les blasphémateurs, ou encore D pour drunkard, soit les ivrognes. Ici, la technique est réalisée avec, et je cite, « un instrument de supplice formé de plusieurs aiguilles réunies en forme de lettres désirées et appuyées fortement par le bourreau. La plaie est ensuite enduite d'une mixture d'indigo et de noir de fumée qui rend la marque indélibile. » Jusqu'ici, on pourrait croire que la pratique est le propre du monde occidental, or il n'en est rien, et j'ai même envie de vous dire que le tatouage est beaucoup plus important, symboliquement et culturellement, dans d'autres cultures en dehors du monde occidental. Bien qu'il s'agisse ici d'une histoire de l'Occident comme centre d'intérêt, je me dois quand même de décentrer un peu mon objectif pour évoquer rapidement certaines aires géographiques qui vont influencer l'Europe et l'Amérique. Au Japon, le tatouage, et je cite, « est exprimé par le noble mot de horimono, la chose gravée, et le tatouage décoratif, irisumi, signifie seulement entrer l'encre ». On rappelle, comme c'était le cas en Grèce et en Rome antique, que ces marques étaient, dans un premier temps, utilisés pour marquer le corps de celui qui avait été condamné par la loi. Des femmes, ici celles d'une île au nord, Hokkaido, avaient coutume de se faire tatouer les mains et les avant-bras. Il s'agissait alors d'un rite de passage, qu'il s'agisse de la puberté ou encore du mariage. On voit aussi naître, en parallèle, la mode du tatouage ornemental. Jérôme Piera écrit que les prostituées se faisaient tatouer, et je le cite, « un grain de beauté sur la main là où le pouce de leur amant se pose lorsqu'ils se tiennent par la main ». Avec le temps, le tatouage va gagner en importance sur le corps, jusqu'à constituer de magnifiques œuvres d'art qui occupent parfois les bras et même l'entièreté du dos. Les symboles sont puisés dans les bestiaires animistes et taoïstes. Le sanglier incarne la témérité. Le renard est symbole de fertilité. Le singe symbolise la sagesse. Le tigre représente le courage. Le dragon, la puissance et le pouvoir. Sans oublier la carpe, symbole du courage et de la persévérance. Au cours du 19e siècle, on voit des œuvres de plus en plus complexes, et un roman au bord de l'eau qui est illustré par Otagawa va fortement influencer le type de tatouage qu'on va réaliser. Les Yakuza, sorte de mafia japonaise, va largement utiliser les tatouages comme forme d'appartenance et de reconnaissance. Aujourd'hui, le tatouage propre au Yakuza, qui permet de reconnaître un motif d'appartenance à une organisation criminelle, passe un peu de mode, notamment parce qu'il permet aux autorités policières de reconnaître facilement qui fait partie de l'organisation. L'époque est à la discrétion. Autre espace géographique déterminant dans l'histoire du tatouage, parce qu'il y en a plusieurs, ce que les chercheurs qualifient de « triangle polynésien », qui comprend, et je cite, « plus de 1000 îles dans le Pacifique Sud, formant des dizaines de groupes culturels dont la plupart ont leur propre tradition de tatouage ». Il contient notamment les îles Fidji, la Nouvelle-Zélande, Samoa, Hawaï, les Marquises ou encore Tahiti. On date le peuplement de ces îles entre 1300 et 1000 ans avant notre ère par le peuple Lapita, qu'on pense venir d'Asie du Sud-Est ou de Mélanésie. Les motifs tatoués sont extrêmement divers, et ici encore, ils sont les symboles du passage des âges de la vie, la puberté par exemple, ou encore du nombre d'ennemis tués au combat. Pour la femme, elle indique son état civil ainsi que le nombre d'enfants qu'elle a eus. Pour les morts, ils permettent d'assurer leur passage vers le royaume dans l'au-delà. Jérôme Pierrat rappelle que la technique utilisée est, et je cite, « en fonction de l'épaisseur des lignes et des aplats de noix à piquer. Le maître utilise l'un de ses 10 à 15 peignes fabriqués en os, en écailles de tortue ou en dents et conservés dans un étui en bambou. L'encre est un mélange de suie, de noir de fumée et de graisse. Les motifs sont présentés aux candidats sculptés sur des morceaux de bois en forme de bras ou de jambes. Reprenons maintenant notre récit sur l'Occident, en l'occurrence à l'époque des explorations, entre le 16e et le 18e siècle. Les Français qui vont débarquer en Amérique du Nord vont être marqués par les tatouages des Hurons. Jacques Cartier va d'ailleurs décrire la chose, tout comme Samuel de Champlain quelques années plus tard. L'historien Gilles Lavard rappelle que l'on remarque alors que les tatouages sont nombreux et différents d'une nation à une autre. Entre les lézards et les serpents, les Européens sont étonnés, mais l'Église aura tôt fait de critiquer cette manière de dessiner sur son corps, cette dernière voulant tout faire pour convertir les Autochtones en les éloignant de leurs pratiques traditionnelles. Depuis le début de la vidéo, j'utilise le mot « tatouage », mais pour dire vrai, c'est plutôt un anachronisme. En Occident, on parlait plutôt de stigmates, d'empreintes, de dessins gravés ou encore de pourpoints. Mais alors, d'où vient le mot « tatouage » ? Eh bien, au 18e siècle, les explorations européennes se poursuivent, notamment celles de Bougainville pour la France et de Cook pour l'Angleterre. Alors qu'ils sillonnent le Pacifique Sud, Cook arrive à Tahiti et entre en contact avec le type de tatouage qui se réalise là. Car, comme on le sait, et comme le rappelle Anna Friedman Herlili, l'expédition de Cook n'a pas permis de redécouvrir le tatouage. Il était déjà bien établi en Occident, mais en revanche, et je cite, « ses marins ont baptisé l'ancre sous la peau tatouage », du mot polynésien « tatouage », qui signifie « frapper », comme l'écrit Jérôme Pierrat. Cook écrit dans son journal en 1769, et je le cite, « Les Indiens de Tahiti impriment sur leur corps des tâches qu'ils nomment tatouage ». Peu à peu, le mot « tatou » va être utilisé pour qualifier les marquages à langue que l'on réalise, et en français, ça va donner le mot « tatouage », vous l'aurez compris. Justement, parlons un peu des marins, parce qu'aujourd'hui, l'idée qu'un marin soit tatoué est un peu rentrée dans les mœurs, ne serait-ce qu'en raison des nombreuses références dans la culture populaire, comme les dessins animés, Popeye par exemple, où on voit un tatouage d'encre sur le biceps musclé des marins. Mais est-ce que la chose est vraie ? Et si oui, depuis quand ? Il est toujours difficile de dater le moment exact où commence une pratique sociale, mais ce dont on est sûr, c'est que la pratique va devenir de plus en plus usuelle à partir du 19e siècle. On cite souvent l'exemple de l'amiral russe Krusenstern qui, dans son voyage autour du monde, qui s'est déroulé entre 1804 et 1805, rapporte que tous ses marins voulaient être tatoués, et même qu'on avait fait monter à bord un tatoueur professionnel. D'ailleurs, au 19e siècle, à bord des navires, on retrouve souvent des médecins. Et ce n'est donc pas étonnant que ces derniers, les médecins donc, disposant souvent de beaucoup de temps libre, vont commencer à étudier les tatouages, notamment René Primevert-Lesson en 1820, avec son « Du tatouage chez les différents peuples de la Terre » et Félix Hutin, un peu plus tard en 1853, avec son « Recherche sur les tatouages ». Tous remarquent qu'il y a de plus en plus de marins tatoués sur les navires. Jérôme Piera et Éric Guillon expliquent cette généralisation, et je les cite, mimétisme, oisiveté et volonté d'appartenir à une caste, celle des hommes de la mer, des marins au long cours. Mais aussi qu'au-delà de la mélancolie du pays, ou plus souvent de l'être aimé, le marin se sert de sa peau comme un agenda pour y inscrire les principaux épisodes de sa vie. On retrouve alors un peu de tout sur leur peau, les lieux qui ont été visités avec la date, la devise du navire sur lequel ils servent, un dessin de sereine, ou encore la fameuse angle qui est entrée dans la culture populaire. Pour réaliser la procédure, et je cite, le tatoueur utilise cinq aiguilles réunies et fixées à l'extrémité d'un petit morceau de bois. Le vermillon préféré à l'encre de Chine fait office de colorant. Après l'opération, les tatouages sont recouverts d'urine. Des lieux de tatouage s'implantent ici et là dans les ports de mer. Dans un premier temps, on commence par improviser des espaces de tatouage dans les arrières boutiques des bars. Ce n'est qu'en 1846 à New York, sous la gouverne de Martin Hildebrand, que le premier studio de tatouage voit le jour. Quelques années plus tard, en 1879, le premier studio ouvre en Europe. D'ailleurs, à New York, dans le quartier Bowery, au midi du 19e siècle, les marins font souvent la file pour se faire tatouer dans de nombreux commerces. C'est dans ce quartier qu'un homme, un certain Samuel O'Reilly, va s'établir et commencer sa pratique en 1875. Seulement voilà, comme plusieurs, ils réalisent qu'un tatouage prend énormément de temps à réaliser. Et c'est en s'inspirant du styloélectrique de Thomas Edison qu'il va proposer un modèle qui va révolutionner l'art du tatouage, ce dernier ne prenant dorénavant que quelques minutes à réaliser. Avec le temps, la machine va être rapidement améliorée par les nombreux tatoueurs qui tiennent pignon sur rue. On voit d'ailleurs, dès le 19e siècle, des tatoueurs de renom émerger, comme par exemple Charlie Wagner, Sailor Jerry ou encore Auguste Cap Coleman. En Europe, on s'en doute, c'est dans les villes portuaires que ces artistes s'installent, notamment à Amsterdam avec Tattoo Peter. Cependant, tous n'acceptent pas cette mode du tatouage à bord des navires. On peut même dire qu'il y a un certain ressac, excusez du jeu de mots, notamment de la part de l'état-major. Alors qu'il était associé à la force, à la virilité, à la vaillance, on va commencer à associer le tatouage à la dangerosité. D'autant plus qu'on va rapporter certains cas de marins qui tombent malades, voire qu'ils peuvent en mourir par les conditions d'hygiène qui ne sont pas respectées. L'étude du Dr Berchon, le tatouage aux Îles-Marquises, publié en 1860, abonde en ce sens. On va essayer d'interdire la pratique en signalant que le tatouage est une infraction à la discipline. En France, et je cite, « En 1933, les marins tatoués pris sur le fait écopent de 80 jours de prison ». Bien sûr, cela n'empêche pas les marins de se faire tatouer, comme on peut le voir sur les magnifiques dessins de Norman Rockwell. La professionnalisation de la pratique et l'émergence de tatoueurs renommés au 19e siècle vont même amener certains membres de l'élite, voire même des têtes couronnées, à se faire mettre de l'encre sous la peau. Tom Riley, célèbre tatoueur né en 1870 ou encore George Professeur Burchette, vont s'atteler à la tâche. C'est ainsi que le prince de Galles, futur Édouard VII, aura droit à un tatouage sur le torse, auquel il faut ajouter en 1882 le duc de Clarence et le duc d'York, ce dernier n'étant ni plus ni moins que le futur Georges V. Un peu partout en Grèce comme en Allemagne ou encore au Danemark, on retrouve cette mode pour les têtes couronnées. Il faut dire qu'on en voit de plus en plus des personnes tatouées. En effet, l'idée d'exposer des tatouages en public encourage beaucoup la pratique. Quelques exemples suffisent pour s'en convaincre. En 1817, le Français Joseph Cabris, qui s'est fait tatouer aux Îles Marquises, alors qu'il avait intégré les Télis, va faire le tour de l'Europe pour exposer ses tatouages. Quelques années plus tard, c'est au tour du Britannique John Rutherford, qui affirme avoir été fait prisonnier et s'être fait tatouer de force en Nouvelle-Zélande, de se montrer autant au public que dans les salons anglais. On va même lui donner le surnom de « Maori blanc ». Seulement voilà, on va finir par apprendre que ce dernier avait une femme et des enfants en Nouvelle-Zélande et qu'il avait plutôt été tatoué de son plein gré. Aux États-Unis, un certain Phineas Taylor Barnum, que vous connaissez sans doute, qui peut être considéré comme le fondateur du cycle moderne, va lui aussi s'attacher les services d'hommes tatoués afin de les présenter au public comme des attractions. Un homme qui va être un temps employé par Barnum va cependant marquer les consciences à cette époque. Georges Constantinus, celui qui est sur la vignette de la présente vidéo. Ici, c'est le corps entier de celui qu'on appelle l'homme de Birmanie qui est recouvert de tatouages. Jérôme Pira et Ray Guillon écrivent que, et je cite, « Sa peau est illustrée de sphinx couronnés, de femmes vêtues ou dévêtues, de panthères, de dragons, de poissons, de salamandres, de crocodiles, 388 dessins tracés en bleu sur un semi de minuscules caractères birmans rouges. L'homme de Birmanie va devenir le tatoué le plus célèbre de la planète au XIXe. Barnum va largement capitaliser sur les tatouages de Constantinus et raconter une magnifique histoire autour de lui. Il va l'affubler du titre de prince, puis de capitaine, en plus de faire rédiger un texte sur le récit de ses aventures. Constantinus se donne en spectacle aux États-Unis, en Angleterre et en France, notamment aux Folies bergères où il est là tous les soirs en 1874. Plus tard, on va apprendre que Constantinus n'est pas birman, mais plutôt un grec chrétien né en Albanie et ses tatouages n'auraient pas été réalisés à la suite d'une torture qu'on lui aurait fait subir, comme on se plaisait à le raconter, mais bien réalisés volontairement afin de pouvoir s'exhiber et faire de l'argent. Eh bien oui. D'autres marquent encore la pratique, comme The Great Army, qu'on appelle l'homme zèbre, qui, entre 1930 et 1950, va exposer ses tatouages en forme de rayures en spirale sur son visage. Ici, la chose est assumée, il a demandé à ce qu'il soit tatoué ainsi, et dans son cas, c'est le célèbre tatoueur londonien George Burchett qui va réaliser la chose. Les hommes ne sont pas les seuls. On retrouve aussi ici et là des femmes qui exposent leur tatouage, comme dans les années 1920, Maud, Arizona, avec ses mille dessins, ou encore la belle Angora. Dans les mêmes années, on a aussi Jita Salome, qu'on appelle la femme bleue, Irène Woodward, mais aussi le couple que forment Frank et Emma de Burg, et cette dernière va arborer la dernière scène de De Vinci dans son dos. Maintenant, si vous le voulez bien, un peu de musique, plus spécifiquement Fernandel en 1938. Je suis un dur, un vrai tatoué. C'est pas des morts, qu'est-ce qu'on y gagne? Un dur, un vrai, un tatoué. Eh bien oui. Avec le temps, la représentation du tatouage va glisser pour devenir le symbole du mauvais garçon, et plus particulièrement, l'avatar des prisonniers. On l'a vu, les pouvoirs publics, depuis longtemps, ont utilisé la peau comme casier judiciaire pour rendre le criminel infâme et rappeler les crimes commis. Bientôt, on va assister à un renversement. Ce seront les criminels et les prisonniers qui vont faire des tatouages des éléments d'affirmation individuelle et d'appartenance collective. On l'a vu, au 19e siècle, le tatouage est particulièrement étudié par les médecins. Plusieurs vont être influencés par les thèses d'un certain Cesare Lombroso, qui dans « L'uomo criminale », paru en 1876, va tâcher de faire le lien entre les caractéristiques physiques et la criminalité. Pour ce dernier, la chose est entendue. Le tatouage est directement associé au criminel. Quelques années plus tard, en 1881, Alexandre Lacassagne va publier « Les tatouages, études anthropologiques et médico-légales », dans lequel il relève quelques 2400 tatouages sur quelques 300 individus. C'est à cette époque que certains médecins vont commencer à conserver, dans du formol, des peaux avec des tatouages. Certains vont même commencer à réaliser des collections de peaux tatouées, comme nous le rappelle Manon Brille dans sa super vidéo « Conservez votre tatouage après votre mort ». Vous irez la voir, c'est super. Plus encore, Lacassagne écrit que, et je le cite, « Seuls les mauvais garçons se marquent ». C'est à cette époque, en France, que les journaux vont commencer à qualifier les voyous d'Apache, dont une des caractéristiques évidentes est le tatouage. La chose est même clairement expliquée au public, notamment lors de l'exposition universelle de 1889, alors qu'on évoque ce qu'on qualifie d'anthropologie criminelle, dans une salle où, et je cite, « En fait, on découvre, entre autres, des photos de peaux tannées, d'assassins tatoués. L'association Tatouages voyous est désormais irrémédiable pour l'opinion publique ». Une expression française à la fin du 19e siècle va même cimenter la chose chez les criminels qui se reconnaissent par le fait d'être naze et bousillés, soit syphilitiques et tatoués, comme le rappelle Jérôme Piera. On retrouve alors un large panorama de signes et de phrases, comme celles dites de la canaille malheureuse, et je vous en cite quelques-unes. « Enfant du malheur, né sous une mauvaise étoile, fatalitas, victime de l'injustice, le bagne sera mon tombeau, le passé m'a trompé, le présent me tourmente et l'avenir m'épouvante ». Certains sont plus durs, comme « vaincu mais non dompté » ou encore « j'emmerde la police » et « mort aux vaches ». Jérôme Piera et Eric Guillon résument très bien la chose pour les prisonniers. « Rares distractions, le tatouage se développe de manière spectaculaire sur toutes les peaux. Symbole de révolte, d'exclusion volontaire de la société, mais surtout de désespoir de ne jamais sortir de cet enfer, il devient la marque de fabrique de ces hommes ». Dans les bagnes, on a ceux qui sont condamnés aux travaux forcés, et certains se servent de leur peau pour lancer des insultes à ceux qui les gardent captifs. D'autres, qui sont là à perpétuité, arborent ce qu'on appelle « le masque », soit, comme son nom l'indique, un masque de poing tatoué autour des yeux pour signaler aux autres bagnards et aux autres geôliers qu'ils sont là à vie et donc qu'ils n'ont rien à perdre. On retrouve aussi des « dessins antimilitaristes » où les sous-officiers représentés avec des têtes de porc sont voués aux gémonies, quand ce n'est pas tout simplement des dessins à caractère pornographique ou plus simplement sexuel. Chez les femmes, le tatouage peut aussi relever une forme de possession, notamment chez les prostituées, à qui on impose parfois des tatouages forcés. D'autres fois, la peau est un espace de liberté pour signaler le nom de l'être aimé, malgré sa condition. Jérôme Piera et Réguillon écrivent que, et je cite, « La cassagne dit avoir observé par exemple les mots « vache », « salope », « enculé », sans parler de la traditionnelle « croix de vache » tracée sur les joues des prostituées ». Après la Première Guerre mondiale, le tatouage perd un peu de sa superbe. On le voit moins. Les criminels, qui savent qu'il s'agit d'un moyen de les reconnaître, le laissent un peu tomber, ce qui n'empêche pas les prisonniers de continuer à en porter et en faire des actes de définition de leur personnalité comme un symbole aussi d'attachement à un groupe. On ne peut pas encore parler de démocratisation totale et entière du tatouage, mais le début du 20e siècle met en place les conditions qui vont lui permettre de le devenir dans la seconde moitié du siècle. Les studios se multiplient sans cesse. Ici, au Québec, dans les années 1920, des tatoueurs comme Joe Lavoie, Clément Professeur Demers, Doc Forbes ou Sailor Simmons canalisent l'intérêt. Aux États-Unis, on voit aussi des revues comme Popular Science ou Billboard qui publient des adresses de différents studios de tatouage dans les années 1920. Puis, dans les années 1940, Milton Zeiss va faire publier une étude pour apprendre à réaliser des tatouages. Les conditions d'hygiène sont de plus en plus serrées et la technique se raffine. Arrive la Seconde Guerre mondiale et avec elle, la Shoah. Dans les camps de concentration, on utilise le tatouage pour marquer les prisonniers juifs. Comme on peut le lire sur Wikipédia, et je vous le cite, le tatouage à Auschwitz concerne les arrivants au camp de concentration d'Auschwitz, à partir du printemps de 1942 pour ceux qui n'ont pas été sélectionnés pour les fours crématoires. Comme le rappelle Addison Anderson, cette manière d'imposer une marque d'infamie sur le peuple juif va devenir, après la guerre, un symbole de survie, mais aussi une forme de mémoire pour que l'innommable ne se reproduise jamais et qu'on n'oublie jamais les atrocités du régime nazi. Au sortir de la guerre, la Société des Trente Glorieuses voit une nouvelle génération arriver, ceux issus du Baby Boom, qu'on appelle, vous le savez, les Boomers. Le tatouage va aussi se développer de pair avec ce qu'on va appeler la contre-culture dans les années 1960. On voit des artistes comme Janis Joplin exposer fièrement des tatouages, ce qui donne des idées à ses fans. Cela étant, l'image du tatouage associé aux marginaux demeure particulièrement forte, notamment avec les bikers qui se constituent en groupe. Par exemple, les Hells Angels. De grands tatoueurs se font un nom, comme Sailor Jerry ou encore au début des années 1970, Ed Harry. Ce dernier, après avoir fait les beaux-arts à San Francisco, va être fortement marqué par les tatouages japonais. Plus encore, Ed Harry va s'intéresser à l'histoire du tatouage et va y puiser une influence déterminante pour définir son style. À terme, sa renommée va être si grande qu'on va assister à tout un merchandising autour de son œuvre et il va faire même une entrée remarquée dans le domaine de la mode. Au cours des années 1980, ce sont autour des skinheads et des adeptes du punk de reprendre la tendance du tatouage associé aux mauvais garçons. Seulement voilà, les choses commencent à changer. La démocratisation du tatouage va bientôt amener sa massification dans l'espace public. En effet, avec des têtes d'affiches issues autant du milieu de la mode que de la musique ou encore du monde sportif, le tatouage fait partie du quotidien et n'est plus l'apanage d'un groupe en particulier. Certes, il continue dans certains gangs de représenter une certaine forme de cruauté ou d'affiliation, mais cette tendance tend à diminuer. On parle alors d'une forme de revendication esthétique et individualiste. Avec ça, des modèles se définissent et je cite, Marc Aubert résume bien l'omniprésence actuelle du tatouage. Il parle d'une volonté individuelle de porter sur soi un musée portatif que l'on exhiberait sur diverses parties de son corps. Mais plus encore que le tatouage est devenu l'avatar par excellence des valeurs qui sont portées par la société, en l'occurrence, un plaisir narcissique et voyeuriste. Plus encore, et je le cite toujours, les jeunes générations en Occident sont sensibles à la possibilité qu'offre le tatouage d'affirmer sa personnalité. On veut alors que le corps devienne, je cite, « un lieu d'expression symbolique ». Se faire tatouer revient aussi à construire son identité. Il s'agit d'une prise de possession symbolique de soi, une provocation à l'égard des géniteurs, une rupture avec un monde ancien pour entrer dans un nouveau groupe. Pendant longtemps, la norme était de ne pas avoir de tatouage. Ceux-ci étaient réservés à certaines catégories sociales bien ciblées. Mais aujourd'hui, on se demande si la norme, ce n'est pas absolument d'avoir un tatouage. Tout ça afin de se distinguer, comme le dirait Pierre Bourdieu, mais dans la conformité. Conformité qui impose ici d'avoir un tatouage, mais qui donne l'impression d'avoir une singularité propre, alors que les tatouages sont souvent sur des modèles qui se ressemblent. Oui, oui, se distinguer dans la conformité. Oui, merci Pierre Bourdieu. Comme le rappelle David Le Breton, il serait donc redevenu une sorte de rite de passage, comme on le faisait au début de l'humanité dans les sociétés primitives, d'autant plus que certains motifs qui sont particulièrement populaires rappellent le type de sociétés primitives qui existaient avant. Est-ce que ça veut dire que l'histoire est cyclique? Absolument pas, mais ça veut sans doute dire qu'on n'a pas fini d'épuiser, de réinterpréter et de réutiliser toutes les manières d'utiliser notre corps pour envoyer tel ou tel message à celles et ceux qui nous entourent. Quoi qu'il en soit, le tatouage fait partie et continue, pour le meilleur comme pour le pire, de faire partie de la manière de construire son corps et à en juger par sa popularité actuelle, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Dernièrement, dans le journal Le Monde du 17 mars 2024, un article intitulé « Après la banalisation du tatouage, le boom du tétatouage », on apprenait que de plus en plus de gens veulent se faire « détatouer » parce qu'ils regrettent le tatouage qu'ils ont eu. Mais attendez, l'industrie du tétatouage n'est pas neuve, différentes recettes existent comme on l'a vu. C'est véritablement avec l'invention du laser impulsionnel dans les années 1980 que la méthode est réellement efficace. Il existe bien sûr d'autres méthodes, comme la dermabrasion, la chirurgie ou encore les crèmes anti-tatouage, mais tout ça, vous l'aurez compris, c'est pour une autre histoire. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, allez lire les livres de Jérôme Pierrat et Éric Guillon, mais aussi les contributions de Marc Nobert, Michel Thévoz, France Borel, Tim Brown, Gilles Lavard ou encore Addison Anderson. Ça vaut vraiment la peine. Aussi, toutes les références sont en description juste ici. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Allez, bye !